RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Ce qui se passe avec des jeunes de l'hôpital des enfants et un invité. Et le temps de cette émission, les jeunes deviennent des journalistes qui posent des questions, qui interviewent, on va utiliser les vrais termes, de l'invité. Et alors aujourd'hui, j'ai deux journalistes et une jeune fille qui s'appelle... Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour. Tu as un très joli sourire. Merci. Merci d'être là. Tu n'es pas venue seule, bien sûr. Non. Tu es venue avec qui ? Avec ma maman. Très bien. Bonjour la maman. Aïcha, je crois. Oui. Et nous avons une autre jeune fille qui s'appelle... Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci aussi d'être là. Et alors l'invité du jour s'appelle... Thierry Jardinier. Salut Thierry. Alors tu vas nous dire juste en un mot, puis à la limite ça peut être facile, ce que tu fais, parce que tu répondras après aux questions des enfants, des jeunes, pardon, des ados. Voilà, je suis passionné par la musique et actuellement, à ce moment, je joue énormément du gong. C'est un bel instrument. Et bien nous allons justement tout à l'heure avoir un extrait de ce que tu fais. Et alors la première question, qui veut la poser ? Est-ce qu'il y avait des personnes dans ta famille qui faisaient de la musique ? Oui, mon papa était pianiste. Il avait un piano à la maison. J'ai tout le temps entendu... Pas tout le temps, mais à partir quand j'avais 6 ans ou 7 ans, il a racheté un piano. Et là, il jouait du piano, donc ça m'a donné envie de faire de la musique aussi. Il jouait où ? À la maison. Il jouait dans un orchestre de balle dans son village. C'était le pianiste de l'orchestre du village, donc... Et après guerre, il jouait tous les vieux thèmes de jazz qui étaient arrivés avec les militaires américains. Est-ce que tu as pris des cours de musique ? J'ai pris quelques cours de musique, surtout du piano, un petit peu de cours de batterie, mais après j'ai décidé d'apprendre tout seul. Quand tu étais enfant, tu aimais la musique ? J'ai toujours aimé la musique. J'ai joué sur des tambours que je fabriquais avec des barils de lessive, avec des objets en carton, j'ai récupéré des petits objets en ferraille, et j'ai toujours tapé. Au grand désarroi de mes parents, parce qu'ils trouvaient que ça faisait un peu trop de bruit. Mais bon, ils m'ont encouragé, puisqu'après ils m'ont payé des cours de piano quand même, donc c'était... Ils m'ont encouragé à faire de la musique. Ensuite, j'ai fait mon premier groupe avec des copains, des amis que j'avais, des amis d'enfance. Il y en avait un qui jouait de la guitare, on a commencé par jouer à deux déjà, et puis après à trois, à quatre, à cinq. Depuis, je n'ai jamais arrêté de faire de la musique, j'ai toujours joué avec des groupes. Et aujourd'hui, je viens de monter un nouveau groupe où il n'y a que des gongs. Nous sommes six à jouer des gongs. C'est quoi le gong ? Le gong, c'est un objet en métal rond qui est suspendu. Il est fait soit avec du bronze, soit avec du laiton ou d'autres matières. Et le gong, je veux dire, vient principalement d'Asie, de la Chine, du Vietnam, du Laos, tous les pays qui sont entre l'Indonésie. Il y en a quelques-uns qui viennent d'Égypte, de Turquie. Il y en a qui viennent même d'Italie. Et il y en a qui sont fabriqués en Allemagne et qui sont principalement des fabricants pour les orchestres de classe de musique classique. Et le gong que j'ai amené, c'est un gong qui a été fabriqué en Allemagne. Mais on va dire que ça recopie un peu les formes des gongs chinois. C'est quand même les gongs chinois les plus riches, là où il y a le plus de diversité dans les gongs. Pourquoi tu as choisi cet instrument ? Ah ! Très bonne question. Je ne sais pas trop, en vérité. C'est lui qui m'a choisi, je pense. Là, ça... Alors, peut-être que dans des vieux films d'aventure, il y a dû avoir des scènes avec des gongs ou des choses qui m'ont impressionné. Mais très, très rapidement, mon premier gong, je l'ai acheté en 1982, je crois, ou 81 ou 82. Donc, j'avais 21 ans. Donc, je l'ai toujours. Il est toujours à la maison. Ce n'est pas un superbe gong, mais c'est le premier. Pour moi, il a une grande valeur sentimentale. Et depuis, j'ai toujours acheté des gongs au fur et à mesure dans ma vie. Je les ai collectionnés. Est-ce que vous faites des concerts ? Oui, je fais des concerts régulièrement, des fois tout seul, des fois avec d'autres musiciens. Donc, soit des gens qui jouent du gong, soit de gens qui jouent de la flûte, de la guitare. Donc, je fais aussi des animations. Hier, j'étais dans un studio d'enregistrement 3IS, un centre de formation, pour justement que des élèves de ce centre de formation apprennent à enregistrer et prendre leçon des gongs. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît ? Je peux même faire plus ou faire entendre. Ce serait mieux. Ah oui, excellente idée. Merci. 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 note. Merci. 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 Ce qu'il y a d'autres façons de jouer du gong. En frottant le gong avec une autre maillotche, mais elle avait un caoutchouc naturel. J'ai essayé, il faut appuyer assez fort. J'ai essayé avec celle-là. Tu vas appuyer fort. On le voit comme ça. Tu vois ? Tu as un mangue du dauphin. Ça nous rappelle le chant des balènes. Voilà, moi j'ai parlé de dauphin, mais le chant des balènes, c'est le chant des balènes. C'est exactement ça. Et on voit finalement que le gong va résonner avec des grosses maillotches, des petites maillotches, et il va faire des sons différents. Et c'est le même instrument pourtant à chaque fois. On utilise à chaque fois, on va avoir des sons très graves, des fois des sons très aigus. Donc c'est un instrument qui est quand même très très riche, même si on peut penser qu'il ne fait qu'une note. Et c'est la richesse de toutes les petits harmoniques à l'intérieur, qui sont des tas de petites notes, qui vont faire que la maillotche que l'on va utiliser et le geste que l'on va faire, va déclencher ces harmoniques et donc créer des petites mélodies. Un peu aléatoire, c'est vrai, parce que c'est pas non plus... Il faut réussir le geste. Tu veux essayer ? Oui. Il faut appuyer assez fort quand même. Voilà. Il faut garder une pression. Après, si tu veux, tu vas pouvoir tenir plus près de la boule, que tu vas avoir à se percevoir, que tu vas faire un bond, ça va être plus aiguë. Plus ta main va être en haut, plus la d'autre va être aiguë. Et pour faire des baleines, il y a un sens, c'est dans ce sens là, c'est sur le point d'interrogation. Sinon ça ne marche pas de l'autre côté. Je vais continuer avec une maillotche traditionnelle. Et là, je vais avoir un peu grave. Et pour le peu grave, ça sera plus au centre. C'est ce qu'on appelle la note fondamentale. C'est la note qui est au centre du gong. C'est celle-là sur laquelle le gong est accordé. Des forgerons qui ont martelé le gong, ils accordent d'abord en rapport à cette note-là. C'est la note qui est au centre du gong. Pour obtenir. Et tous les autres partenages vont s'appeler. Essayer d'un coup, ça soit accordé par rapport à cette note-là. Comme un accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'épaisseur Sous-titrage Société Radio-Canada Faut le dire, faut le dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non. André, Elodie, Aïcha, moi non plus, je ne me connaissais pas. On a découvert ça, on s'est régalé. Je vais dire au revoir, je te laisse te raffraucher de ton instrument. Et je remercie mes deux journalistes. Merci André. Tu ne regrettes pas d'être venue. On a passé un bon moment. Et puis tu as joué du bon. Donc c'était très très bien. Merci Elodie, toi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. ... ... ...